Bonjour à tous, longue vie et prospérité, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous faire un look un peu automnal. Aujourd'hui je voulais vraiment faire ce smoky burgundy, cette espèce de rouge sombre que l'on voit toujours fleurir à l'automne. Donc je vais vous le présenter. Pour cela il a fallu que j'aille chercher deux de mes anciennes palettes, une palette Ice Lip, c'est vraiment très vieille, une palette Sephora qui a bien souffert aussi. Elle a bien souffert aussi. Donc voilà on est parti pour un smoky type automne. C'est parti ! Alors j'ai déjà posé ma base à paupières, je commence donc tout de suite avec les sourcils. J'enchaîne ensuite avec ma couleur chair sous le sourcil. Et sur une bonne moitié de l'oeil pour aider à l'estompage par la suite. On continue avec cette couleur à mettre au milieu pour prendre la transition. Et je viens avec une couleur un peu de poule. Alors je savais que je voulais faire mon teint après parce que j'allais avoir des chutes. Et je savais aussi qu'en vendre le fond de teint après et que j'allais me trouver un peu maladie comme ça. C'est très très bizarre. Je vais te voir comme le final. Je vais vous montrer aussi. J'ai pas l'impression qu'on voit une différence de couleur à la caméra, c'est un peu triste. On rajoute vraiment pas mal de fruits. J'ai un peu de bris. Voilà, là j'arrive à un dégradé qui me pousse. Pour apporter un peu plus de définition, je prends une pointe de marron sombre que je viens vraiment proposer. En vue comme ceci. Et ensuite, je vais l'estomper. Vous voyez la différence entre les deux. Celui-là a un peu plus de contraste. Pour finir les yeux, je viens avec un eyeliner. Je disais donc que je n'ai absolument aucun appui là sur ma table. Ah si, si je fais ça, c'est bon. Oh, mais c'est vraiment bien. Allez, on passe au teint. Et puis, je peux vous dire heureusement que je vous montre l'oeil droit quand je fais et pas l'oeil gauche parce que mon oeil gauche, il est tout comme là. Je l'ai tout raté, c'est tout catastrophique. Allez, je vais aller. Sous-titrage ST' 501 Et on va terminer ce look avec la bouche que je vais, que j'ai choisi à peu près de la même couleur. Mon petit dint rouge de chez Agnès B. J'aime beaucoup même si en fait il n'existe plus. Désolée. Je suis méchante, j'utilise des produits qui n'existe plus. C'est pas grave, c'est parti. Et voici donc mon petit look automne, burgundy. Ça se traduit par rouge bordeaux en fait, tout simplement. Terminé. Et bien je dois dire que j'avais un peu peur parce que normalement du rouge, ça fait très vite un peu genre style mixomatoze sur les gens. Je voyais beaucoup de youtubeurs en faire et je me suis dit bah tiens, je vais tester. Et puis finalement, et ça rend vachement bien en fait. Je suis très contente. Et ça fait vachement bien en sorte que les yeux bleus. C'est un gros point positif. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, ce petit look, ce petit maquillage d'automne, n'est-ce pas ? Bah écoutez, moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles dimensures. En plus c'est bientôt les vacances, c'est bientôt Halloween. Donc peut-être qu'il y aurait de maquillage un peu Halloween, est-ce que si vous avez des demandes, n'hésitez pas. En attendant, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt avec la fin, on s'est avec vous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501